Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue dans la suite de ce let's play sur HOI4 No Step Back avec une Russie provisoire qui continue de se préparer à la future guerre contre les Allemands. La Pologne est à deux doigts d'être attaquée, ça y est, la Thucoslovaquie a été mangée, il est temps pour moi de demander le pacte de non-agression pour gagner du temps avant d'être attaquée car c'est évident que je vais être attaquée. Depuis le précédent épisode, je continue de préparer ma ligne de défense face à une attaque adverse qui sera sans aucune pitié. Hop, j'ai gagné du monde, je veux voir ce qu'il va là. Patriarche, taux de recouvrement des divisions, Stab 10, ça c'est beau ça. Duplomate, ouf, ouais. Pas mal. Guide de défense. Hop, 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 hop. Alors ça, oui, ça oui, ça on est d'accord, ça on est d'accord. Il n'y a pas de problème pour celui-là. Ah, c'est quand vous voulez. Celui-là, il n'y a pas de problème. Oh là Oh là là Oh oui il va faire du bien lui Ah clairement Je suis plus qu'à 24% c'est gigantesque Je vais même pas passer en économie de guerre Que je vais déjà être un gros bourrin En termes de productivité c'est gigantesque Bon ça m'arrange Alors d'ailleurs j'attends d'avoir une priorité nationale Je vous avoue qui est géniale C'est la capitale des Tsars Qui va transformer Saint-Pétersbourg Ni plus ni moins en machine à construire Vitesse de construction locale Plus 25% C'est absolument génial D'autant plus que ça va m'ajouter 6 emplacements Que je vais pouvoir utiliser Donc c'est très bien Consolider le pouvoir J'ai déjà 100 de stabilité 61 de soutien à la guerre On est très bien de ce côté là Bon je continue de me préparer J'attends de voir quand est-ce que la Pologne Va se faire attaquer J'ai la logistique de niveau 1 C'est très bien Et bah du coup je vais 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 Débloquer les armes de 1939 Alors Propose que ça Ouais non je vais attendre d'avoir des Des patriarches dignes de ce nom Bon l'industrie en tout cas s'est développée C'est assez cool Les combats au Japon Et en Chine font que Ça développe beaucoup Mes capacités Réunir le Zemski Zbor D'accord très bien Ok bon ça va être une assemblée générale Pour dire Oui on veut le retour du Tsar Très bien Ou pas d'ailleurs Ils peuvent dire ou pas Ils ont le droit Euh 39 Très bien Hop Allez 150 Voilà Donc Le guide des fidèles Ouais ça j'apprécie beaucoup L'opération recrutable Mais oui dans le plus grand des calmes Évidemment Bien sûr Bien sûr bien sûr Comme s'il y en avait déjà pas assez Euh Guide des fidèles Oui bien sûr Ah bah bien sûr Là on peut discuter Là ça réarme sec Question des japonais Ah bah oui mais Oh vous êtes sérieux les Japs Oh t'es sérieux Il faut se calmationner On peut discuter Tiens je vais développer ça en attendant Euh Ok je commence à avoir assez de matos de ce côté là Donc je vais pouvoir Baisser tout ça Et tout réorienter sur lui Voilà Il faut augmenter la prod Signons ce traité Ah il me propose Molotov Ah enfin il me propose le pacte J'aurais pas cru J'aurais pas cru Mais en l'occurrence je rejette le pacte Voilà Je n'ai aucun Euh Voilà Les polonais pourront Profiter de ma De ma protection Voilà En tant que voisin Euh Enfin bon Protection de quoi Euh Je ne sais pas Je vais pas pouvoir protéger grand chose Vu l'état de mon industrie Mais euh Mais voilà Au moins logiquement Euh Les britons Doivent être contents Même pas Eh ben Allez voir ailleurs si j'y suis Mais du coup Voilà Bon Il y a Il y a allemande Normalement Elle doit être un tout petit peu en PLS Quand même sur les bords Au moins un tout petit peu Euh Donc je pense avoir 30 usines civiles Ça c'est cool Dans combien de temps je suis à jour avec les troupes 173 jours Et bah dis donc Ça aura été long Euh Long et dur comme ma planète Comme dirait l'autre Il va me falloir Un autre jet de troupes Et d'ailleurs À ce sujet Euh Hop Avant de lancer l'épisode J'ai travaillé sur un Un nouveau concept de division De ligne Donc pour tenir Pas pour attaquer J'en suis pas encore à ce plan là Et j'ai créé la ligne du pauvre Voilà Ça va être que de l'infanterie Avec juste un canon anti-aérien Pour les raisons que j'ai invoquées Dans le précédent épisode Et je vais juste lui rajouter La compagnie de logistique Voilà Et il aura Toutes les bataillons de soutien Comme ça Il y aura juste Un peu D'artillerie et autres Pour pouvoir équiper la division Et tout le reste C'est de l'infanterie Qui va faire tampon En termes de défense Et d'ailleurs Je vais regarder ça Si je regarde la division de ligne Que j'ai fait Ma défense est à 302 Là où la ligne du pauvre Etat 353 C'est assez intéressant De voir la différence Bon après La perforation Est pas la même Non plus Encore que En vrai En vrai La ligne du pauvre A l'air plus cost efficiente Elle a l'air plus cost efficiente Bon Je vais la garder au cas où Pour voir Mais je pense que Je vais faire des lignes du pauvre Vu que j'ai pas franchement L'industrie Pour me permettre D'avoir d'autres divisions Comme celle-ci Elles sont pas dégueuées Non plus Mais Mais bon Je suis mitigé Cochon de dinde A tendance minimolette Quand même Je vais pas vous le cacher Par contre Au niveau de l'aviation Il va me falloir Ah Bon apparemment Je ne manque plus De ravitaillement Première nouvelle Première nouvelle Bon je continue De développer De toute façon L'industrie Ici Ok Comment ça évolue ailleurs Réunir le Zemski D'accord Voilà Le Tsar est de retour Parfait Du coup Ça veut dire que Je vais pouvoir faire La reconstruction Des Alohomanov Couronnement de Vladimir Premier Super Voilà La Lucie de Letour Merveilleux 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 Ça Bon C'est bientôt rattrapé Ici Ça c'est cool J'ai beaucoup de ressources Qui se font Oh J'ai failli oublier Garebendu J'ai failli oublier Dans ma division de ligne Il va me falloir Du coup Le ravitaillement Eh oui La compagnie de logistique Bien sûr Bien sûr Bien sûr Voilà Ce qui va me faire Moins consommer Et du coup Je vais avoir Moins de problèmes De ravitaillement Merveilleux 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 Et du coup Je vais pouvoir Commencer l'entraînement Là où j'en suis Très bien Merveilleux Tac Voir même Vu le nombre D'usines Qui me reste Je vais pouvoir Commencer Une légère Ligne de défense Alors En priorité Je vais renforcer Les plaines Voilà Même si déjà Là ici Bon chance Pour passer Et ensuite Le terrain Est important En vrai En vrai Je veux Tenir à tout prix La moindre Parcelle De territoire russe Mais en vrai La ligne de défense Est éminemment Évidente On est littéralement Face à un cas De cuvette On a toute la ligne De défense Ici avec Le fleuve Jusque là Avec Le point L'achoppement De défense Avec Smolensk Et Vitebsk Et là Tu concentres Tu concentres Toute ta défense Voir même Pour avoir L'avance Stratégique Et être en position De pouvoir Plus facilement Contre-attaquer Tu défends Sur Vitebsk Et juste à côté Et là Tu as un goulot D'étranglement Ça va concentrer Les troupes Et leur attaque Là Et ils ne passent plus Bon par contre Ça veut dire Que tu as un nœud De transport Qui est dans un sale état Mais pour tout le reste Il y a Eurocard Mastercard Donc là Je vais essayer De défendre Jusqu'au bout Mais en vrai La ligne de défense Est assez Évidente On ne va pas se cacher Alors Est-ce que je peux rejoindre Les alliés ? Est-ce qu'éventuellement Je peux rejoindre l'axe ? Moi je ne vais pas dire non S'ils me proposent De rejoindre l'axe Idéologie différente Ah merde Bon Il va falloir que je me battais Avec lui alors Bon la Pologne Rip Et là Vous allez me dire Mais pourquoi tu n'en as pas profité Et tout Pour une attente toute simple C'est un terrain Que je ne pourrais pas occuper Je ne pourrais pas me défendre Sur ce terrain Ça ne servira à rien Donc je ne sais même pas C'est du pragmatisme Très clairement Très clairement Très clairement Alors du coup Ça commence à devenir Assez sympa Tout ça Nous officierons Ils le décideront Absolument En attendant Toi On va commencer Sur 26 divisions Toujours rattaché A la mère patrie Qui vont Défendre Les points clés Ça y est On va commencer Genre ça 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 Là aussi Ils sont fifous Ils tentent partout Absolument partout Donc il me faudrait 98 divisions Non 51 C'est déjà beaucoup mieux Déjà c'est un bon début Tout ça Non Tout ça comme ça En garnisant Merveilleux Voilà Ce qui va me laisser Pas grand chose En réserve Pour faire de nouvelles troupes Mais on va faire avec On va faire avec On va faire avec Beaucoup de DCA Normalement Déjà la DCA Mine de rien Ça va beaucoup calmer La Luftwaffe Et les adversaires Là les lignes de défense Que je fais Les troupes que je fais Plus Les lignes de défense Même légères Ça Ça devrait les calmer Un petit moment Donc la tension Commence à monter Je suis à 100 Mais je peux faire des trucs Mais c'est pas C'est pas ce qui m'intéresse Pour l'instant Pas pour le moment C'est bon Je vais pouvoir attaquer 60 jours Très bien Logistique de niveau 2 Merveilleux On fait le génie De niveau 2 Merveilleux Également Allez Toi tu peux commencer A les entraîner Donc fais le Tu peux largement tenir Oui largement Très bien Il est occupé ailleurs De toute façon Ensuite 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 Il va nous falloir De beau ici On va faire De l'infanterie De ligne Du pauvre Pas encore Pas encore Je manque trop De ressources Après je manque Beaucoup de ressources Mais d'un autre côté Si ma ligne de défense Est assez élevée En temps et en heure Le reste se fera Tout seul Marche à l'ouest Saint-Pétersbo Une voie ferrée De niveau 1 Infrastructure Base aérienne Arkangesque Sympa Très 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 sympa Je vais faire la capitale Des Tsars Et je vais faire l'autre Sur le plan économique Là je suis encore En phase de rattrapage Avant de pouvoir Contrer Et contre-attaquer Vis-à-vis De l'adversaire Allemand Alors je rappelle Que l'entraînement Te donne De nombreux bonus Très sympathiques Lorsqu'il est simplement Entraîné Vous n'avez aucun malus Quand ils ne sont pas Du tout entraînés Vous avez des malus De 25% Et Lorsque Vous avez L'entraînement En vétéran Vous gagnez Littéralement 15% Euh 25% Pardon Sur vos stats De combat Et oui Pensez-y C'est sympa C'est plutôt cool Alors du coup Tac Tu me fais ça Euh Bah je crois Qu'ils vont juste Avoir le temps D'être entraînés Et pas plus Je crois bien Bon là De toute façon Avec tout ça Je peux Ouais 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 Non là c'est bon Je peux penser Aux choses sérieuses Tac 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 Je peux penser A l'industrialisation Tac Tac Enfin l'industrialisation Ou renforcement des défenses Plutôt De dire n'importe quoi Oui c'est ça 3 4 Oui c'est ça Euh Tac C'est ça Parfait Bon la pression Ne m'y autorise toujours pas C'est de mieux en mieux Mais c'est pas grave Là je commence à avoir Beaucoup 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 D'usines Je vais peut-être avoir le temps De défendre correctement La zone Je vais peut-être avoir le temps On va voir Voilà du coup Je commence à avoir énormément D'expérience Vu que je suis en train De me préparer Merveilleux Hop On développe tout ça Très bien On va pouvoir faire De l'industrie Enfin Des canons De niveau supérieur C'est merveilleux Et voilà Parfait 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 Là vous voyez Ils n'ont aucun malus Au combat Et lorsqu'ils passeront A entraîner Ils gagneront Un bonus Des plus Satisfaisants Alors ça c'est bon Nickel De toute façon Une fois que ma ligne de défense Est prête Je vais me concentrer Sur l'attaque Bien sûr Je ne vais pas faire La même erreur Que dans le précédent LP Je vais chercher à combattre Sur tous les terrains possibles Que ce soit celui-ci Ou sur d'autres Que ce soit directement Contre les allemands Ou pas Très clairement Bon juste Ce qui m'inquiète C'est 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 Riga Si il attaque Riga Je suis mal Capital des Tsars Ouais Cruiser le Jutatar Ça je m'en contrefiche Très bien Je pourrais Développer ça Putain Ça c'est cool Ok, je continue de les développer C'est très bien Ça suit, j'ai pas de problème particulier J'ai énormément d'armes Donc ça c'est cool L'expérience va être la clé Donc il ne faudra pas que j'hésite à envoyer des armes un peu partout Ça se fait ma foi fort bien Il faut que ça atteigne le niveau 7 Si ça atteint le niveau 7 avant l'attaque allemande Je tiendrai normalement Sinon, ça va être repover Ça va être repover tout simplement Ça va être repover Je pourrais me défendre bien sûr Mais ça va être dur Je ne vous le cache pas, ça va être compliqué Alors du coup Les troupes, ça y est Elles sont quasiment prêtes Ça peut le faire Compagnie de génie, parfait Alors du coup On va pouvoir faire Lui là Non, pas la reconnaissant puisque je ne l'ai pas faite Par contre oui, les trains ferroviaires Mon dieu, je n'ai pas fait les trains ferroviaires Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée Ok, bon bah écoutez les amis Hop Nous avons notre principale ligne de défense Qui est prête Au moins sur les troupes Ici on est en train de faire du coup La dernière Alors attend On va faire en priorité les endroits Où ils peuvent potentiellement attaquer Voilà Et puis pour le reste On verra et petit à petit On va pouvoir Une fois débarrassé de ça On va pouvoir reprendre L'industrialisation Du pays Bah écoutez les amis Je vous fais de gros bisous Je vous dis à très vite Pour la suite De ces petites aventures Ma foi fort sympathique L'Allemagne Est occupée en Norvège Et puis une fois qu'elle sera occupée en Norvège Et que ce sera fini Elle va s'intéresser à moi Donc il va falloir que je sois prêt A le cueillir Comme il se doit On va voir ce que ça va donner En sachant que je peux être pote avec lui Dommage 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 S'il avait rejoint ma faction Enfin si je l'avais fait rejoindre ma faction Plutôt l'inverse Ah ça aurait été drôle Bon bah écoutez Je vous fais des bisous Et je vous dis à très vite Pour la suite de nos aventures